Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Job, cet homme qui est un peu une figure, une figure de proue pour beaucoup, cet homme qui a souffert, cet homme qui quand on le regarde nous donne envie de nous identifier à lui parce qu'on se dit, ben voilà, un homme qui a vraiment rien fait de mauvais et un homme pour lequel Dieu permet qu'il arrive des malheurs. Et donc on ne sait pas trop pourquoi est-ce que Dieu permet ces malheurs mais finalement on se dit, ben voilà, je suis comme Job, j'ai pas fait grand chose de mal mais Satan se déchaîne contre moi et on en reste là et du coup on a une mauvaise idée sur Dieu, une mauvaise idée sur Satan et une mauvaise idée sur soi. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que dans le livre de Job nous sont donnés trois choses. D'abord des choses qui concernent Job, ensuite des choses qui concernent le monde invisible et ensuite des choses qui concernent Dieu et la manière dont Job finalement peut se sortir de tout cela. Alors regardons ces trois choses. D'abord Job. Job est un homme parfait, nous dit Job 1 verset 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire parfait ? Celui qui est parfait, comme Job va le dire à Noé, soit parfait, à Abraham, soit parfait en Genèse 17. Concernant David, David dit j'étais un homme parfait. Ce mot en hébreu tam est un mot qui veut dire tout simplement de faire ce que Dieu nous demande. Mais quand on regarde Job, effectivement il avait de bons actes. Mais Job était quand même quelqu'un qui avait des motivations curieuses. On lit au chapitre 1er et au verset 5 que Job offrait des sacrifices à Dieu en disant que peut-être ses enfants avaient péché. Mais si on regarde la révélation de Dieu dans le Pentateuch, la Torah, dans la loi, alors on voit que le sacrifice pour le péché, il faut l'offrir quand on a péché. Il ne faut pas l'offrir si jamais mes enfants ont péché. De sorte que dans cette motivation qui est montrée de Job au verset 5, on peut penser de manière absolument explicite que Job prenait Dieu un peu pour une assurance tout risque ou pour un jackpot. Autre chose aussi dans le comportement de cet homme parfait, c'est qu'il était incompris de sa femme. Sa femme finalement n'entrait pas tellement et ça aussi c'est une indication. Il me semble que nous les hommes nous devrions un peu réfléchir à l'opinion que notre femme a de nous si nous sommes mariés parce que c'est là que nous avons vraiment l'aide qui nous vient de Dieu. Alors deuxième point, regardons un petit peu ce qui nous est dit de ce monde invisible. Ce monde invisible, il est très présent. On voit finalement Satan qui arrive devant Dieu et on a l'impression qu'il y a une guerre entre Satan et Dieu et les hommes dans tout ce que nous raconte le monde chrétien, évangélique. Mais dans ce livre de Job, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a ces mêmes dieux qui interpellent Satan et qui lui dit « Tiens, est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Il n'y en a vraiment pas deux comme lui. » Et puis Satan en profite pour critiquer Job et pour finalement que Dieu lui dise « Écoute, touche à ses biens en premier lieu et ensuite touche à son corps. » Étonnant, non ? Cette relation entre Dieu et Satan et le fait que Dieu sollicite Satan, le fait que Satan est une action limitée. Et pourquoi cette action ? Alors dans la plupart des commentaires chrétiens, on n'a pas tellement de raison, on n'entend pas tellement de raison valable. Alors qu'il me semble que la raison tout à fait explicite, c'est que cette puissance invisible, mauvaise, qui est finalement dans la main de Satan, est là pour montrer quelque chose d'invisible chez Job et qui fait que Job va faire des progrès et qu'il pourra dire à la fin du livre « Eh bien, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit. » Job a progressé, Job a compris des choses et je pense que Job a compris que ses motivations étaient mauvaises. Ses motivations sont notamment explicites dans le chapitre 3 alors qu'il parle tout seul et qu'il maudit son jour et qu'il va dire au verset 10 qu'il le maudit parce qu'il ne veut pas avoir la difficulté, la misère, peut-être la maladie, l'absence de patrimoine, de richesse, etc. Au chapitre 3 et au verset 13 qu'il veut être tranquille, qu'il veut être peinard, qu'il ne veut pas se fatiguer et puis au chapitre 23 du verset 23 au verset 26 qu'il veut contrôler sa vie. Et ces trois choses font penser étrangement au principe du monde, au principe que donne l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, agréable à manger, à voir, rendant intelligent, aux trois épreuves que vit le Seigneur Jésus au commencement de son ministère, que les pierres deviennent du pain, qu'il se jette en haut du temple et que Dieu donnera des ordres aux anges pour le protéger et puis qu'il se prosterne devant Satan pour avoir quelque chose et aux trois principes du monde donnés dans 1 Jean 2,15 qui est la combattance des yeux, la combattance de la chair, la combattance des yeux et l'orgueil de la vie. Comme si Job était finalement monsieur tout le monde mais que finalement en recherchant ces principes du monde, en recherchant à finalement ne pas voir la misère, à être peinard ou à contrôler sa vie, alors on ouvrait la porte aux puissances du mal comme si Dieu nous permettait, si on voulait mal faire, d'avoir la puissance de Satan pour mal faire. Alors il ne faut pas s'étonner si après on a des obsessions, on a des souffrances personnelles, des souffrances dans notre corps. Ce qui fait que, troisième point, alors il y a des accompagnateurs, alors il y a les accompagnateurs fâcheux comme Eliphaz, Bildad et Tzophar qui vont dire à Job, tu souffres parce que tu as péché ou tu souffres parce que tu n'as pas bien fait ou tu souffres parce que tu t'es éloigné de la tradition. Et il y a de bons accompagnateurs comme Elihu qui vont dire, mais chapitre 36 verset 15, c'est dans la souffrance que Dieu veut ouvrir ton oreille. De sorte que le livre de Job est un bon livre pour réfléchir à comment accompagner quelqu'un pour qu'il puisse discerner quelles sont finalement ses mauvaises motivations. Mais c'est un livre qui est aussi un bon livre pour que chacun puisse prendre conscience de ses propres motivations et du fait que s'il permet d'avoir n'importe quelle motivation pour faire n'importe quoi, alors attention parce que Satan est derrière.